Je ne compte plus le nombre de fois où on est venu me voir à la fin d'un concert en me disant « Toi, t'es complètement fou de jouer avec les cordes inversées. » Dans cette vidéo, je réponds à la question de Joe Wilde « Antoine, pourquoi tu joues en gaucher sur une guitare de droitier ? » Salut à tous, c'est Antoine du blog Objectif Guitare. Bienvenue à vous dans cette sixième vidéo du défi « 30 vidéos en 30 jours ». Je profite aussi de ce challenge pour répondre à des questions et aussi évoquer des choses un peu plus personnelles par rapport à mon style de jeu. Et forcément, la première chose qu'on remarque quand je joue, c'est que mes cordes sont montées dans le mauvais sens. Alors pourquoi je joue avec les cordes à l'envers ? Eh bien, tout simplement, je ne savais pas qu'il y avait un ordre particulier pour les cordes quand j'ai commencé. Je vous la fais courte, j'avais 14 ans et en découvrant Nirvana, ça a été une véritable révélation pour moi. Et voilà, c'est ça que je veux faire. Bref, je vais au magasin de musique du coin, je vais voir le vendeur et je lui dis « Je veux une guitare, point ». Il me donne une guitare acoustique, il me propose d'essayer ce modèle, mais moi je lui dis « Non, non, mais je ne sais pas jouer ». Et du coup, il ne me demande pas si je suis gaucher ou droitier, et au final, ça vient de là. Il m'a vendu une guitare de droitier, moi j'y connaissais rien et j'ai acheté la guitare. Ensuite, je rentre chez moi tout fier avec ma première guitare, et là, direct, j'essaye via des tablatures de Nirvana. Et le pire, c'est que je trouvais ça très logique, en fait. Quand on lit une tablature, la grosse corde de demi, elle est en bas. Quand on tient la guitare à l'envers, la grosse corde de demi, elle est en bas, donc moi je vois ça, je me dis « Ok, ça marche comme ça, c'est parti ». Et c'est seulement au bout de quelques mois, quand j'ai commencé à jouer devant des gens, que là, on m'a dit « Non mais Antoine, tu ne peux pas jouer comme ça, ce n'est pas possible, remets les cordes dans le bon sens, tu vas galérer ». Moi, j'avais déjà commencé, et en plus, j'avançais assez vite, ça me décourageait de reprendre depuis le début, et surtout, voilà, ça fonctionnait comme ça. Bref, j'ai avancé comme ça pendant des années, et en fait, j'en ai fait une force. Ça rendait le truc unique, ça marquait les gens. Lors de mes premières tournées, je faisais beaucoup de café-concert, et à la fin des concerts, il y avait toujours des gens pour me féliciter, me poser des questions, me dire « Tiens, comment tu fais pour jouer comme ça ? ». Bref, c'est juste une autre manière de voir l'instrument, avec ses avantages et ses inconvénients, et donc, est-ce que c'est si difficile de jouer comme ça ? Est-ce que ça change beaucoup de choses ? Alors, je joue aussi à l'endroit, bon j'ai appris beaucoup plus tard, mais en tout cas, je vous rassure, c'est quand même plus facile, dans le bon sens. Il y a des titres qui m'ont toujours embêté à l'envers, comme « Message in the Bottle » de Police par exemple, alors ça, ça a toujours été un calvaire pour moi à cause des positions, à cause des écartés. Là, du coup, je fais le malin, mais en réalité, je galère vraiment, à cause des accords suce 2, ces accords-là, ces positions. On a tonique, quinte et seconde majeure, et du coup, ça requiert des écartés, mais de malade, alors qu'en réalité, à l'endroit, mais c'est easy. Bref, rien à voir. Voilà, donc, je vais galérer pour faire pas mal de choses, mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché d'en faire mon métier, de faire plein de concerts et des tournées. Et au final, c'est juste une autre manière de voir l'instrument, ça ouvre aussi beaucoup de possibilités. Des possibilités de voicing d'accords quasiment impossibles à jouer à l'endroit, ou alors très difficiles. Par exemple, avec cet accord, avec ce La majeure ad 9, quasiment impossible à jouer à l'endroit, ou alors vraiment très galère, on a le voicing suivant avec la tonique, la tierce majeure, quinte juste, tonique à nouveau, la seconde majeure, la neuvième, et on termine avec la quinte juste, ce qui nous donne... Pas facile à l'endroit celui-ci, vous pouvez essayer. Et du coup, il est super galère, parce qu'on doit faire une sorte de mini-barré, avec l'index sur la corde de Ré et la corde de Sol, il faut laisser les cordes à vide. Enfin bref, il est galère, il est gérable, mais vraiment super difficile, et surtout si vous voulez l'enchaîner avec d'autres accords, ben là, c'est trop galère. On peut jouer comme ça avec les cordes de Si et de Mi à vide, et ça donne des couleurs très intéressantes, en tout cas, moi j'adore jouer là-dessus pour créer des parties guitare, et du coup, elles sont quasiment uniques. D'ailleurs, dans ce genre, il y a des riffs qui sont bien plus faciles à aborder à l'envers, en tout cas, on peut beaucoup plus les développer musicalement en jouant avec les cordes inversées. Je prends par exemple ce riff mythique d'Under the Bridge. J'ai donc mes triades, plus l'accord de Mi à vide, et ce qui est cool, c'est que je peux développer beaucoup plus facilement la triade, tout en maintenant la note de Mi aiguë, en note pédale pendant tout le riff. Bref, avantages comme inconvénient. Et non, je ne joue pas comme Jimi Hendrix. Déjà, je n'ai pas le même niveau, mais surtout, Jimi Hendrix jouait avec les cordes dans le bon sens. Alors, il avait la guitare à l'envers, comme ça, mais par contre, il remettait la grosse corde de Mi en haut et la petite corde de Mi en bas, donc du coup, je ne joue pas du tout de la même manière. D'ailleurs, si vous voulez des références de guitaristes qui jouent à l'envers, je vais vous en donner quelques-unes. Alors, il y a évidemment le master Albert King. Mais aussi Eric Gales, Doyle Bramall, et ce guitariste qui a popularisé ce riff mythique. Diopter King a visualisé ce qui a été un message. Mais aussi Eric Gales, Doyle Bramall, D'ailleurs, il y a probablement de la suite afin de vousней. De plus, il y a un peu plus de sa lutte. Ce que est un ami est de la suite. Il y a évidemment un ami en français, et il y a un ami en français. Peu importe de la suite. Mais aussi les gars, il y a un ami en français. Par Nord-est-il je suis tout à fait pour vous ? Le guitariste Dick Dale. Alors, est-ce que ces guitaristes ont eu une influence sur mon jeu ? Alors pas forcément, parce que moi je les ai découverts quand j'avais 18-19 ans, donc ça faisait environ 5 ans que je jouais. Et moi voilà, à l'époque, j'étais fan d'Hendrix, de Deep Purple ou de Led Zepp. Mais ces guitaristes sont la preuve que jouer à l'envers, ça fonctionne. Comme je le disais tout à l'heure, c'est juste une autre manière de voir l'instrument. Puis bon, je peux aussi jouer sur toutes les guitares de mes potes droitiers, et ça, c'est cool. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi évidemment, je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo numéro 7 du défi. Salut !